Pour nous, c'est un lieu de rencontre, de réseautage. Là, on peut partager des idées. En fait, on avait deux priorités, Agritech et aussi l'utilisation des données. On a amené ces enjeux ici, on a partagé avec des partenaires et en fait, on a beaucoup avancé dans les domaines. Oui, on travaille dans dix pays africains avec à peu près 300 entreprises, 300 startups à travers un programme qui est financé par les Pays-Bas qui s'appelle Netherlands Trust Fund 5. L'objectif est vraiment de faciliter la croissance des entreprises et startups dans l'international, donc l'internationalisation de leur business. Pour l'instant, on n'a pas vu de réduction de la disponibilité de capital risque pour l'instant dans l'Afrique. Dans les autres régions, oui, mais l'Afrique, ça va. Il y a aussi une augmentation légère. Mais ça, c'est parce que ça commence sur une base très, très basse. Donc, je crois qu'on doit continuer à faire ce qu'on fait. Ça, c'est de créer des bons deals, de regarder avec les entreprises leurs données, les préparer pour les investisseurs et aussi de faire de la promotion dans les marchés comme la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada